Si comme moi tu viens de faire une course à pied ou tu viens de faire de la raquette ou du ski, tu cherches un étirement pour te faire du bien, joins-toi à moi. Quelques minutes, prépare ton tapis et on est parti ! Go ! A genoux, on va aller placer une jambe en avant bien alignée. Et on va aller amener le poids du corps loin en avant. A partir de là, on va faire attention de ramener le pubis vers le nombril, rentrer le ventre et basculer les fesses en avant pour éviter de creuser le dos, mais bien étirer toute l'avant de la cuisse qui est en arrière et chercher la profondeur. Plus vous allez rentrer le ventre et amener les fesses en avant, plus vous allez sentir l'étirement tout à l'intérieur jusqu'à aller chercher le psoas. A partir de là, on va tirer les deux bras vers le ciel ou un seul si vous n'êtes pas à l'aise. Puis, on va vraiment allonger le dos en même temps, rentrer le ventre et s'incliner vers le côté de la jambe fléchie en avant. Prenez le temps aussi, si c'est difficile pour l'équilibre, de poser votre main sur un mur ou sur une chaise et respirez profondément en rentrant le ventre pour étirer au maximum. On revient, on repousse un petit peu plus en avant, on rentre un peu plus le ventre et on repart sur le côté, le même côté. Respirez, allongez le dos, rentrez bien le ventre et prenez le temps de chaque fois. Descendre la hanche, allongez, ouvrir, étirer, grandir, respirer et on revient tranquillement. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Votre jambe en avant, rectifiez bien pour que votre bassin aille vers l'avant mais que vous amenez votre pubis vers votre nombril, que vous ramenez vos fesses vers l'avant pour éviter de creuser le dos. Une fois que vous êtes là, vous pouvez un petit peu plus accentuer l'avant. Cherchez à bien allonger votre colonne, pas forcer d'aller trop loin, vous devez juste étirer et sentir l'étirement. Donc on va aller étirer le bras vers le ciel si vous êtes confortable avec ça et vous étirez dans la direction de la jambe qui est devant vous. Vous allez rentrer plus le nombril vers la colonne, laisser vraiment le pubis aller en avant sans laisser cambrer le dos et on relâche. Et on va le refaire. Vous n'êtes pas obligé de vous incliner, ça étire davantage au niveau des obliques en plus du psoas et de la cuisse. Mais vous pouvez le rajouter. On relâche à nouveau et on va aller s'installer à quatre pattes pour aller détendre le dos. Donc placez bien vos épaules, plutôt vos genoux par rapport à vos hanches et vos poignets par rapport à vos épaules. Ne vous écrasez pas et gardez la tête bien alignée dans le prolongement de votre colonne. Commencez par arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Puis à la fin, relâchez complètement votre tête pour aller regarder votre nombril. Et tranquillement, on va dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On va glisser les épaules vers les fesses. On laisse creuser tranquillement le dos. Et à la fin, on va aller amener la tête vers l'avant. Mais pensez plus par la poitrine que par le menton. Allez chercher d'abord à amener le sternum vers le ciel. Et on enroule à nouveau la colonne, tranquillement. On laisse bien s'étirer. On pousse le dos vers le plafond. On relâche la tête, on regarde son nombril. Et tranquillement, on déroule le bas du dos, le milieu du dos. On évite d'emmener notre bassin en avant et en arrière. On évite de transférer notre poids du corps. On reste bien centré. Maintenant, on va aller plutôt travailler avec notre bassin et notre sacrum. Comme vous pouvez le voir sur l'image, qu'est-ce que c'est que le sacrum ? Et on va vraiment aller faire ce que j'appelle le cercle de la queue de la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment le coccyx et le sacrum qui mènent la danse. Imaginez que justement vous êtes un chat. Puis que vous remuez votre queue de gauche à droite. Donc c'est vraiment mon bassin qui va de gauche à droite. Je ne transfère pas mon poids du corps à droite et à gauche. C'est vraiment je dirige la queue de la colonne vertébrale. Un coup à droite, un coup à gauche. Faites juste attention de ne pas laisser creuser le dos. Donc c'est un bon moyen de détendre les hanches et le bassin. Parce qu'avec les impacts, soit de la randonnée, soit du jogging, on a tendance un peu à écraser le bassin, à donner trop d'impact. Puis là, on va y aller à fond. On y va pour le cercle complet. Puis c'est vraiment encore une fois au niveau de mon bassin que je vais chercher. Allez-y tout en douceur. Moi j'ai de la souplesse puis j'ai de l'habitude. Mais si vous êtes un peu tendu, prenez le temps tranquillement. Puis ne laissez pas trop cambrer votre dos. Vous y allez dans un sens, puis vous y allez dans l'autre. Puis vous allez chercher de la fluidité dans votre mouvement tout simplement. Donc là, on va aller amener nos bras plus loin devant. Puis on va tout simplement aller s'asseoir sur nos talons. Puis les bras sont bien ouverts pour que je laisse tomber la tête le plus possible vers le sol et me détendre. Voilà. Prenez le temps de respirer dans cette position, ça fait du bien. Puis vous pouvez toujours placer une petite serviette roulée sous le front pour mieux détendre la tête. Parce que c'est vraiment agréable aussi de détendre la tête. Il y a des gens qui ont tendance un peu à mettre des tensions quand ils portent les sacs à dos en randonnée. Tension au cou et aux épaules. Donc c'est une bonne manière de relaxer la tête. Puis de détendre le cou et les épaules. Les épaules sont vraiment largement ouvertes. Vous pouvez même faire un petit nom avec la tête. Alors il y a des gens qui peuvent poser directement leur front sur le sol. Puis il y en a d'autres qui vont préférer avoir une petite serviette roulée pour rapprocher le front du sol. Ça peut être aussi un bloc de yoga. Puis prenez le temps de détendre la mâchoire. Voilà, on va rouler tranquillement pour se relever tout en douceur. Parfait. On va maintenant passer sur le dos pour aller se détendre un petit peu plus au niveau des jambes. On est parti. Donc allongé sur le dos. Le dos est bien détendu. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours utiliser une sangle ou une serviette pour aller tirer votre jambe vers vous. Sinon vous l'attrapez. Puis si vous sentez que vous avez des tensions dans le cou, n'hésitez pas non plus à placer soit un coussin sous la tête, soit votre serviette sous la tête. Il faut que vous soyez bien détendu au niveau de la nuque parce que parfois, on a tendance à relever le menton. Donc ce n'est pas agréable. On a envie d'être en full détente en haut du corps quand on étire nos jambes. Donc on place les deux mains sous la cuisse ou une serviette ou une sangle. Et on se dépose notre dos, nos épaules, notre tête bien détendue. Puis on inspire. Et vous allez tendre la jambe autant que vous êtes confortable. Vous ne voulez pas mettre de tension dans vos épaules. Donc tranquillement, vous détendez. Et vous allez sentir tout l'étirement en arrière de la jambe. Ça a beaucoup travaillé pendant le jogging. Souvent, on a tendance à avoir beaucoup de raideur. Par contre, on ne veut pas que ce soit au niveau du genou que ça tire. Donc si ça tire au niveau du genou, on garde la jambe un petit peu fléchie. Et on s'occupe de sentir l'étirement en arrière de la jambe. Puis là, on va s'amuser avec les chevilles. Les jambes ne bougent plus. C'est vraiment la rotation de la cheville dans un sens. Tranquillement. Puis on fait un maximum de mouvements et d'amplitude. Puis on fait la même chose dans l'autre sens, tout simplement. Donc le cou est détendu. Les épaules sont relaxes. Voilà. Puis on va aller amener le pied flex. Sans lever les fesses. Parce que parfois, quand on a de la tension, on a tendance à les lever. Donc on plombe bien le bassin, on plombe bien le dos. Tout est bien détendu au niveau du bas. Et on va aller tirer le talon au maximum vers le plafond. Et les orteils vers soi. Donc c'est vraiment aller chercher à étirer jusque non seulement l'arrière de la jambe, mais aussi le mollet et la cheville. Donc ça va faire du bien aussi. Donc amenez vraiment le bout des orteils vers le bout du nez. Mais déposez votre dos. Ne relevez pas vos fesses. Ne basculez pas votre bassin. C'est souvent une tendance quand on fait cet étirement. God. Et détendez-vous. Relaxez. Respirez. Facile à dire. Parce que parfois... Mais penser à respirer, ça va permettre d'allonger davantage. De détendre les tissus au lieu de se crisper. Voilà. Prenez toujours le temps. C'est quand même... Il faut rester dans cet étirement pour que ça soit utile. Puis que vous sentiez que vous améliorez au fur et à mesure. Donc là, je vais diriger mes orteils vers l'intérieur. Vers ce qu'on appelle une rotation interne. Ce qui va un petit peu changer l'étirement dans les eschios jambiers. Comme vous pouvez voir sur le croquis. Il y a quand même trois faisceaux dans les eschios jambiers. Donc on étire un petit peu différemment. Et on va faire l'inverse. On va faire la rotation externe. Donc on va amener les orteils vers l'intérieur. Donc faites attention que tout part. C'est vraiment la jambe au complet. Ce n'est pas juste le pied. Ce n'est pas juste le genou. On veut aller chercher vraiment l'étirement au complet des autres fibres des eschios jambiers. Donc santé, parfois il y a un sens qui est plus intense qu'un autre. Parce qu'on a un peu tendance à solliciter plus certains muscles des eschios jambiers que d'autres. Et c'est là que c'est intéressant justement de faire ça. Allez, on relâche, on se détend. Puis on passe à l'autre jambe. Let's go ! Allez, sans parole, avec la musique, on se détend. On fait la même chose. On tend la jambe. Et rotation de cheville dans un sens. Gardez bien le dos plombé, la détente. Pas besoin de se crisper les épaules. N'oubliez pas. Et faites la même chose dans l'autre sens. C'est vraiment important de garder de la mobilité dans ses chevilles. Surtout si vous faites de la course ou que vous faites beaucoup de randonnées. Je suis toujours étonnée que les gens prennent peu soin de leurs pieds quand ils font toutes ces formes d'exercice. Donc vous allez vraiment plomber votre bassin, laisser détendre vos épaules et pousser le talon vers le plafond, les orteils vers vous. Il y a des gens qui peuvent même relâcher leurs jambes. C'est assez rare, mais vous pouvez le faire. Si vous êtes souple, profitez-en. Mais surtout, vous ne crispez pas les épaules. Donc utilisez une sangle, utilisez une serviette pour rapprocher la jambe de vous sans vous crisper. Donc maintenant, à nouveau, rotation interne. Donc les orteils vont vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Puis vous pensez vraiment à vous étirer. Et à pousser le talon et à tirer. Voilà, vraiment, j'ai vraiment fait une vraie rotation pour aller impliquer. Mais je n'ai pas basculé mon bassin, je n'ai pas monté ma hanche. Donc vraiment faire attention à ne pas compenser. Ce n'est pas toujours évident. Fais-le-y, tranquille. Et respirez. Alors, on va faire la rotation externe maintenant. Donc le talon est vers l'intérieur, les orteils sont vers l'extérieur. Toujours pareil, le bassin bien détendu, les épaules lourdes, la tête détendue. Respirez tout simplement. Respirez tranquillement. Prenez le temps, laissez votre corps se déposer tout simplement. Et en relâche. Parfait, c'est super. En position assise. Si c'est trop difficile d'avoir les jambes dans cette position et le dos droit, vous utilisez un coussin ou un bloc de yoga pour vous installer une petite brique. Donc on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Avec le bras opposé, on va aller rapprocher le genou à la poitrine. Et avec la main en arrière, on va se soutenir pour allonger le dos. Vraiment, on se grandit. La main qui est en arrière, je l'utilise pour pousser le sol et me grandir. Je ne m'écrase pas. Puis on étire les oreilles vers le plafond, comme si on voulait, avec les oreilles, toucher le plafond. Puis on prend le temps de respirer dans cette rotation. Dans l'expiration, vous pouvez rapprocher un peu plus le genou de la poitrine. Poussez un peu plus dans la main pour vous grandir davantage. Et pensez surtout à respirer. Changez de côté, étirez-vous à nouveau. Pensez toujours à utiliser la main en arrière. Puis, ne travaillez pas trop avec votre tête. Mais utilisez bien la main en arrière pour vous grandir, sans vous écraser. Respirez. Je vous conseille d'ajouter ces étirements après votre sport favori. Ça va vous maintenir souple et vous permettre d'avoir une meilleure endurance. Merci de laisser votre commentaire sous la vidéo, de cliquer si vous avez aimé, et de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir nos prochaines vidéos. J'ai un guide gratuit juste pour vous, pour bien débuter avec moi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501